Nous sommes en République centrafricaine, un pays qui n'a presque pas connu aucun jour de paix pendant plusieurs années après son indépendance. Pour ce, les Nations Unies ont décidé depuis 2014 d'envoyer sur place des casques bleus pour maintenir la paix. L'armée rwandaise fait partie de cette mission. Le jour se lève sur Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Tout le monde attend impatiemment l'heure de publier les résultats provisoires des élections présidentielles. Une heure qui va arriver tard dans la nuit, mais qui va soulager un bon nombre de cette population. Le président Faustin-Archange Toadera remporte la victoire. Le peuple est soulagé. Je suis très 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 content, je ne sais même pas ce que je peux dire sur ça. C'est très content parce que c'est un président de paix et c'est un président de tout le monde. Mais ils attendent beaucoup du président élu. On a besoin seulement de la paix, surtout nous qui vendons des choses. S'il n'y a pas la paix, comment on peut venir aussi s'installer, chercher l'argent. Nous qui ne travaillons même pas dans un bureau, nous avons des familles, des enfants, des parents chez nous, à la maison. Et grâce à ces choses-là, on débrouille, on est donné à manger à notre famille. Mais s'il n'y a pas la paix, comment on peut venir le rwandais aussi. Les Nations Unies se voyaient incapables de maintenir le calme et la paix dans ce pays qui ne compte que 4,6 millions d'habitants et qui est aussi grand que la France. Le gouvernement rwandais décida donc d'envoyer un bataillon de force spéciale par accord bilatéral avec la RCA afin de servir de baka pour casque bleu et au cas où il suggérait la panique et la violence pendant les élections. Nous venons d'arriver dans le camp là où on loge, c'est le comté Jean-Rwandais. Donc nous venons de visiter le camp des forces spéciales du Rwanda qui sont ici en fait par accord bilatéral avec deux missions principales qui sont la protection du comté Jean-Rwandais dans la MINUSCA et la protection du pays en général. Ces troupes sont vraiment très très bien entraînées. Ce sont des forces spéciales au fait comme le nom le dit. C'est pour agir au cas qu'il y a un danger qui surgit quelque part. Sans toutefois attendre les règles ou le faveur de la MINUSCA pour agir. Donc c'est vraiment entraîné pour la guerre. La présence de l'armée rwandaise est félicitée par le peuple centrafricain. Je vois que leur intervention ici chez nous envoie beaucoup de changements. Leur intervention ce n'est pas comme si on envoie en avant. Ils travaillent bien, ils envoient la sécurité à l'intérieur du pays. On avait peur quand ils voient quelqu'un, et nous aussi. Mais pour le moment on habite ensemble. A cause de MINUSCA, surtout les militaires rwandais, les goristes rwandais, ils aident de nous mettre ensemble avec les gens d'ici. Quand même nous sommes habitués. Quand nous voyons cette élection qui s'est passée, il y a quelque chose qui a changé. Parce que même les gens qui sont ici, on a voté calmement, tranquillement. Depuis que les rwandais sont ici, notre collaboration avec eux c'est bien. Ils sont venus nous aider. Mais nous les centrafricains, on ne comprenne pas. A chaque fois, les armes, là c'est pas bien. Les pays veulent seulement rester tranquilles. Ce pays, qui est pourtant très riche en minérés, le pétrole et le diamant, est parmi les plus pauvres du monde. Faute du professionnalisme et de la presse locale, la population est aussi sous-informée, et les rumeurs causent souvent la panique. A Bangui, la tension est vive. Un simple accident de route peut déclencher une émeute. Les casques bleus jouent un très grand rôle pour calmer les esprits. Maintenant, à la visite de l'organisation de l'intérieur des bases militaires rwandais, le Rwambat 7, qui nous a accueillis bras ouverts, et qui va nous servir d'exemple. C'est la confiance qu'ils ont en nous en matière de sécurité. Les propriétaires sont venus de nous demander pour conserver leurs voitures, parce qu'ils avaient le souci que pendant la période électorale, il peut y avoir des périodes violentes ou des troubles à Bangui. Donc, ils étaient confiés à nous. Ils ont dit qu'ils ont déposé leurs véhicules, même avec les clés. Ils ont dit qu'ils voulaient les prendre après. Donc ça ici, c'est considéré comme l'endroit le plus sûr de Bangui. C'est l'analyse de la situation et de la sécurité ici. Oui, oui, oui. Donc, ils réparent toutes les choses qui sont cassées, même les habits et tout ça. Bon, je suis docteur Didier Manzi, capitaine. Je suis médecin-chef dans cet hôpital. On appelle ça Rouen Bat-Seven, l'œuvre 1, hôpital. Donc, on a quatre médecins, neuf infirmiers et sept autres paramédicals. Donc aussi, on commence par la physiothérapie. C'est ici qu'on fait toutes sortes de kinés, dépendant de différentes sortes de patients. Et aussi, on a un spécialiste de kinés. Ok. Bon, ensuite, on a notre dentiste et le service de dentisterie. On fait différentes sortes de procédures dentaires. Il est bien équipé, comme vous voyez. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est notre pharmacie centrale où on garde nos médicaments. Donc, vous avez un pharmacie au CD? Oui, 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 on a une pharmacie aussi qui est en charge de tout ça. Jusqu'à présent, on n'a pas encore ici une patiente qui requiert des services intensifs. Donc, on fait des tests avant de venir. Donc, tous les militaires qui sont ici sont vraiment aptes. et on n'a pas... C'est juste des problèmes superficiels. Ok. Bon, ici, c'est notre laboratoire qui ont fait... Différents sont juste des tests pour la malaria, sel, urine, et aussi pour le Covid. Comme vous voyez, le matériel, les casques, toutes les protections qu'on utilise pour prélever le Covid. et on a aussi des tests rapides pour ça aussi. Bonjour, docteur. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. Oui. Moi, c'est Adeline au montant. Et moi, c'est docteur Carrera. On est dans un moment très difficile au niveau mondial, qui est le moment du Covid-19. Donc, c'est... Je dirais que c'est un sujet qui vous regarde le plus. Donc, qui regarde le corps médical au plus. Comment vous faites dit avec ce Covid ? Avec le Covid, ce que l'on fait tous les jours, c'est surtout l'éducation. On éduque les militaires sur les réunions matinales avec les chefs. On leur parle du Covid et de comment on doit se protéger en portant le masque, en se lavant les mains, en utilisant la solution hydroalcoolique. Nous en avons sur nous chaque jour. Nous avons la solution sur nous que nous utilisons pour nettoyer les mains et aussi, nous avons les masques. Et tous les militaires, chaque matin, on leur parle. Il y a des infirmiers qui sont chargés dans chaque patrouille, dans chaque compagnie, pour leur parler du corona. Pour éduquer... Je précieux, vous êtes de l'ONU et vous êtes éduqués quelque part à la population. Comment vous faites ? Au départ, quand nous voyions porter les masques, ils disaient « Non, vous, vous nous amenez corona, vous amenez ceci. » Mais au fur et à mesure que le temps passe, ils nous voient tous les jours porter le masque. Elles se disent « Ah, Rwanda, mais vous, vous portez le masque, nous leur disons « Oui, nous, nous voulons nous protéger, mais vous aussi, vous devriez vous protéger. » Au marché, j'essaie de m'acheter une paire de chaussures. Regarde. Écoutez, si ça sert, si votre pied pointe ici, comment vous pouvez marcher ? Non, le pied pointe ici, regarde. Mais une phrase passe par mon oreille et me donne une autre idée. Les femmes militaires. Un homme centre-africain disait à une des militaires qui nous escortait que les femmes militaires ne sont présentes sur place que pour cuisiner et dépenser l'argent de la minuscule. Cela m'encourage à portraiter les femmes militaires dans la mission de maintenir la paix. C'est avec le lieutenant Anette Garambe que nous allons pouvoir expliquer que l'égalité du genre est aussi respectée dans le secteur militaire. Les femmes militaires Elle a connu pour me mettre en main une cléte de l'eau. 1 sur 3? 0.4. Il nous a au courant un stand-by. En arrivant, il est arrivé devant un grand balai. Je vis un briefing pour le revoir pour lui. Lesatteries, les affaires, les affaires, la première part du travail, En fait, il n'y a pas de vous de vous d'avoir à ce sujet. Il n'y a pas de vous de vous d'avoir un vide à cette vidéo. Il n'y a pas d'avoir un vide à ce que vous avez. Il n'y a pas de vous d'avoir un vide à vous de vous d'avoir une vidéo sur votre visage. Elle ne m'a pas d'avoir un vide à vous abonner. Les autres, les autres oui, les autres. Le premier, on ne le débris à vous d'avoir un vide. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.